de nombreuses personnes ont pu voir la comédie équestre borisky qui était présentée à l'occasion des fêtes de fin d'année sur le grand manège du hara national de lamballe mais est ce que tous ces spectateurs connaissent l'auteur de cette comédie eric gauthier qui est cet écrivain qui imagine ces spectacles bien normal nous l'avons trouvé avec ses chevaux avec qui il s'entraîne moi j'ai découvert le cheval à travers le spectacle c'est à dire en faisant une école du cirque qui était à l'époque l'école du cirque de chez annie fratellini ça se passait à porte de la villette à paris et c'est là où j'ai découvert tout ce qui a trait aux arts équestres aux arts de la piste en suivant une formation et c'est vrai qu'à travers le cheval j'ai trouvé un animal auquel j'ai cru toujours toujours connaître finalement parce que qu'on est un chien un chat un oiseau je veux dire ça reste des animaux et donc j'ai vraiment pas fait de différence donc moi j'ai découvert le cheval à travers le spectacle puisque que le contraire que le spectateur avant d'être artiste équestre et créateur de spectacles eric part dans les arts du cirque et de rue il suit des formations et fait ses armes dans le spectacle donc voilà donc j'ai suivi cette école du cirque chez annie fratellini pendant six ans avec une formation à l'acrobatie à la danse aux différents arts équestres et puis à la scénographie et à partir de là j'ai fait un festival qui s'appelait le festival international du cirque de demain avec un numéro équestre ou après j'ai été primé puis je suis parti en tournée sur des cirques des cirques le cirque bénéval et cirque crône en allemagne des cirques traditionnels des grands cirques surtout dans les pays du nord et puis après ça on a monté donc une compagnie notre propre compagnie et là on a commencé à faire nos propres spectacles voilà pour son nom le parcours quoi cet écrivain équestre n'a pas toujours exercé son talent à l'emballe alors c'est c'est à dire que dans les années je vais dire 90 j'ai pas mal travaillé au niveau de certains aras nationaux j'ai toujours cherché à trouver des lieux d'implantation où où il y avait une facilité et au niveau mise en place de spectacles pour le cheval c'est à dire souvent des installations quoi et à l'époque avant de venir ici j'ai travaillé sur des spectacles au hara de rambouillet et puis après ils cherchaient du monde sur sur l'emballe à l'époque c'est en 98 pour cavale étoile c'est un festival qui avait été organisé par par la région des côtes d'armor et donc j'ai été pris pour pouvoir les aider à mettre des spectacles et après ils m'ont proposé de rester pour pouvoir m'occuper des à l'époque des jeudis du hara du festival mille sabots quoi eric gauthier metteur en piste et metteur en scène un art qui n'est pas inné et qui demande du travail de préparation avec ses compagnons à quatre pattes ici avec pacha en cours de dressage mais un art que l'artiste partage avec des stagiaires pour de la voltige kozak ou encore de la voltige surfait avec maël venu de grenoble alors moi je travaille à cavalier c'est un spectacle équestre qui tourne en asie en ce moment et en ce moment nous sommes en tour break donc ça veut dire que pendant deux mois on ne travaille pas et ils m'ont donc envoyé en formation chez eric gauthier ici à lamballe au hara pour m'entraîner pour la voltige en rond ça fait déjà une semaine que je suis là et on avance bien c'est je suis ici pour douze jours oui j'ai commencé à six ans comme tout le monde en poney club et puis après je me suis mis à la voltige et de fil en aiguille je me suis retrouvé donc à travailler pour un pour un spectacle et ben en fait ils recrutaient pas mal il ya un an pour des cavaliers qui étaient à la fois voltigeurs et et la formation pour se préparer à travailler à ce spectacle était en france à tarbes donc j'ai fait cinq mois de formation à tarbes avant d'aller à cavalier et maintenant maintenant je suis embauché là bas nous les cavaliers on s'occupe des chevaux toute la journée on les travaille pour qu'ils soient prêts le soir pour le spectacle donc on les monte on les gymnastique on les détend un peu et puis l'après-midi en général on fait des entraînements et le soir on a le le spectacle donc on fait sept spectacles par semaine environ et moi dans le spectacle je suis donc cavalière donc de dressage et voltigeuse et tout cela pour se passionner de chevaux est ce le bonheur complet monsieur oui mais après la vie n'est pas dans le fleuve tranquille faut pas l'oublier c'est un métier qu'on fait qui est toujours difficile on est toujours un peu sur le fil c'est à dire qu'il faut être en je pense en perpétuelle création en tout cas recherche de pouvoir avancer pouvoir progresser pouvoir proposer des choses nouvelles donc on n'a pas un métier facile on a un métier de passion parce qu'il faut être passionné pour faire ce métier et puis bas c'est vrai effectivement très agréable un spectacle doit être un moment de générosité aime à dire eric gauthier un moment de partage entre l'homme et l'animal entre le metteur en scène et le public un moment d'émotion tout simplement l'homme Merci.